Yo salut à tous et bienvenue sur locand.jp habillé de la même manière tous les putains de vendredi où je vous fais un débrief de l'event d'open de la semaine précédente pour vous parler de la stratégie pour l'event d'open du jour même aujourd'hui on est le 18.4 et je vais vous parler de faire un petit débrief de mon 18.3 habillé toujours de la même manière parce que c'est tout simplement mon pull du vendredi en fait le Fridaywear dans toute sa plus grande splendeur et vous constaterez qu'il n'y a plus de cheveux ce qui est un choix judicieux puisque aujourd'hui il y a des HSPU c'est donc le fait de se mettre en position de poirier et de faire des pompes appuyées contre un mur sinon c'est pas vraiment 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 drôle la semaine dernière pour le 18.3 je vous l'avais dit il y avait beaucoup 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 de cordes à sauter les cordes à sauter c'était des DU ce qu'on appelle des double unders donc il faut faire deux tours de cordes à sauter à chaque saut c'est un mouvement que je ne maîtrise absolument pas sur lequel je débute totalement je les faisais par séries de 3 ou 4 quand j'arrivais un petit peu à bien aller faire en arrivant à la boxe de crossfit, crossfit balma donc Alex m'a fait un petit coup de main tout simple c'est un conseil tout simple c'est de se concentrer sur les mains et pas sur les pieds et moi je faisais l'inverse je me concentrais sur le saut en ne faisant pas forcément attention à comment je tourne les mains et en réalité c'est le rythme des mains qui donne tout donc en faisant attention à accélérer et ralentir avec les mains mais en gardant un saut régulier le saut est plus facile à garder et c'est le rythme des mains qui chez moi variait donc j'ai réussi à les faire par séries de 10, 15, 20 même des fois juste trop bien donc il y avait plusieurs séries de 100 double under il y avait si je ne dis pas de conneries 100 double under des overhead squats 20 puis à nouveau 100 double under puis des ring muscle up il fallait un an qui est 12 si je ne dis pas de bêtises encore une fois et c'est là que s'est arrêté mon WOD mais moi mon délire c'était de le faire en RX je vous rappelle il y a deux niveaux pour les open pour les compètes de crossfit RX et scale RX c'est le niveau normal scale c'est une version un petit peu adaptée pour les personnes qui ne savent pas faire tous les mouvements un peu plus facile donc du coup moi mon challenge c'est de les faire tous en RX même si je ne maîtrise absolument pas certains mouvements même si je galère même si ce n'est pas bien etc ça me force à comprendre à essayer de m'améliorer sur des mouvements que je ne maîtrise pas et c'est là le but du crossfit selon moi c'est très personnel encore une fois c'est un petit peu le débat en ce moment un petit peu partout mais du coup de faire ce WOD en RX moi il durait 14 minutes et mon délire c'était de réussir à faire 100 DU en 14 minutes ou 12 minutes je ne sais même plus comment c'était le time cap c'est nul mais j'ai fait mes 100 DU et je finis mes 100 DU et mon juge me dit go je regarde le temps il me restait encore du temps donc j'enquille mes overhead squat ça s'est bien passé puisque le overhead squat c'est dans les jambes et de ce point de vue là ça va à peu près par contre le niveau épaule ça attire un petit peu pour la stabilisation de la barre en gros c'est mettre la barre au dessus de la tête et faire des squats comme ça c'est super simple enfin super simple sur le papier en tout cas et une fois qu'il y avait ça il fallait faire à nouveau des DU derrière donc je repars pour mes 100 DU et je me dis bon ben je vais finir mon WOD là et à 5 minutes de la fin allez t'as 80 à 5 minutes donc là j'ai tout donné à savoir j'ai fait mes DU un par un c'est très honteux mais j'arrivais pas si j'essayais de les passer deux par deux je loupais le premier donc je faisais un grand saut deux tours de cordes à sauter un autre grand saut deux tours de cordes à sauter c'est très moche j'ai passé mes DU un par un les 20 derniers mais ça m'a permis de venir au moins tenter des ring muscle up que je n'avais jamais essayé muscle up c'est donc sur une barre vous passez au dessus de la barre et vous arrivez au dessus de la barre position de traction la claque et vous passez au dessus de la barre avec des anneaux c'est pareil ring muscle up ring c'est les anneaux vous venez ici claque et vous passez dessus la différence c'est qu'avec une barre quand on a un gros bourrin comme le can on arrive à tirer dessus et à monter avec le dos sans forcément avoir de technique du tout ça marche les anneaux quand tu tires dessus et bien ils viennent vers toi donc donc il y a un minimum de technique à avoir quand même mais au troisième essai toujours pareil grâce au petit conseil d'Alex à côté et bien j'ai réussi à passer mon premier ring muscle up de toute ma life ce qui fait que j'ai fait exactement ce que je rêvais de faire mais enfin pour moi c'est une réussite la paire fait nulle ça fait 221 à rep pour ceux qui ont suivi les open c'est pas bon c'est pas un rêve mais j'ai réussi à passer 200 DU donc pour moi c'est génial les overhead squats c'était pas un problème et j'ai passé mon premier ring muscle up qui est juste monstrueux pour moi donc le 18.3 c'est très bien passé et ça c'est cool aujourd'hui donc dans la nuit de jeudi à vendredi est annoncé le 18.4 et c'est pile le contraire du 18.3 pour moi c'est à dire que les DU quand je les ai vus arriver j'ai fait pourquoi tant de haine et là c'est des deadlift et donc les deadlift et moi on est quand même pas mal copains alors il suffit que je dise ça s'il faut pour que je me rétame ce soir ou je le passe dimanche on est vendredi au moment où vous regardez cette vidéo vendredi 20h vendredi 14h47 au moment où moi je la tourne et donc ce soir je vais aller voir les copains je vais m'entraîner sur certains mouvements dont je vais vous parler dans deux secondes et dimanche je fais mon WOD et j'espère qu'il se passera bien donc il commence le time cap est en 9 minutes donc on a 9 minutes pour faire tout ça commence par et je ne me souviens plus du nombre et bien c'est un 21.15.9 c'est un 21.15.9 c'est un type de WOD assez connu en crossfit donc il y a 21 deadlift un deadlift c'est un soulevé de terre la barre est au sol il faut la ramener en position debout les épaules doivent être on doit être complètement tendu genou extension complète le bassin extension complète et les épaules doivent être derrière à la barre si vous avez les épaules en avant comme ça que vous êtes penché en avant c'est pas bon les épaules doivent être ni au dessus mais en arrière donc c'est pour ça que quand on finit un deadlift généralement on vient ramener les épaules volontairement en arrière pour que la rep soit comptée donc 21 deadlift 21 HSPU handstand push up c'est ce que je vous disais tout à l'heure on se met en position de poirier en position de piqué en fait et on vient monter donc c'est la première fois qu'on va les faire selon les vraies règles première fois pour moi donc où il faut mesurer en fonction de votre taille etc il y a une ligne à passer généralement aux entraînements l'handstand push up en comptant les coudes les coachs sont contents etc là il y aura une hauteur minimale à passer hauteur adaptée en fonction de la hauteur de l'athlète mais ça rajoute une inconnue et je ne sais pas trop comment ça peut se passer bref 21 deadlift 21 HSPU 15 deadlift 15 HSPU 9 deadlift 9 HSPU la première série le poids se fait est à 100 kg pour les mecs en RX sans aider banane peut-être à la louche 100 kg et ensuite on renchaîne sur un deuxième 21-15-9 cette fois-ci avec un deadlift à 143 kg 140 et un peu plus 143 kg donc ça fait nettement plus lourd et il faut donc qu'il y ait 21 et ensuite les 21 c'est pas des 21-15-9 c'est des handstand walk c'est à dire que marcher sur les mains tout simplement et il faut faire un truc comme 15 mètres je crois donc là pareil c'est la nouvelle inconnue pour moi je ne sais pas si j'arrive à marcher sur les mains si j'arrive à marcher un mètre si je me casse la gueule si ça ne tient pas etc mais il faut déjà y arriver Alex du coup me disait ce matin que la partie est super longue rien que pour faire le premier 21-15-9 ça ne va pas être à la portée de tout le monde il va falloir vraiment se battre pour arriver à la deuxième série de deadlift un peu plus lourd à 143 kg mon objectif à moi perso c'est d'arriver à cette deuxième série de deadlift à 143 kg parce que les deadlift encore une fois c'est mes copains et c'est potentiellement là sur cette série à 143 kg que j'ai moyen d'enquiller pas mal de reps une fois que j'y serai et de prendre un petit peu de l'avance ou surtout de rattraper le retard que j'ai pris avec le 18.2 sur lequel j'ai été nul à chier mais total je rappelle que j'ai fait mon 18.2 en 9 minutes 36 quand tout le monde le faisait en 7-8 minutes à peu près donc j'ai niveau classement je suis très très bas et c'est pas top donc j'ai des trucs à rattraper avec les deadlift c'est pour moi il faut juste que je m'applique donc il ne faut pas trop perdre de temps sur les handstand push-up parce que c'est un mouvement que encore une fois je ne connais pas j'ai des épaules un peu fragiles et la dimension de il faut bien passer la ligne ça va être chaud donc les deadlift il y a deux manières de les faire je me dis que si je fais les premiers en mode bourrin en envoyant tout dans les lombaires ça va vite mais ça me crame les lombaires du coup quand j'arrive aux 140 après si j'y arrive c'est toujours la question ça sera compliqué l'idée c'est peut-être plus de les envoyer avec les quadrilles de les faire comme on les voit dans les livres de descendre bien de faire un mélange de squats et de soulevé de terre roumain où on engage vachement les lombaires pour essayer de gagner un petit peu en vitesse mais sans forcément trop cramer les lombaires parce qu'après les lombaires ils vont servir à faire le gainage au moment des handstand push-up ils vont également servir après pour les handstand walk et donc on travaille vraiment toute la partie postérieure du début à la fin de ce mode et il faudra juste pas trop se cramer donc voir si j'arrive à passer tous ces deadlift et les handstand push-up pour ensuite arriver à la première série de deadlift à 140 kg ça sera juste mon objectif comme je vous les ai partagé les semaines précédentes cette semaine c'est d'arriver à faire arriver courant de la série à 143 kg idéalement la finir mais j'y crois pas mais juste y arriver ça serait déjà super top ça fait 9 minutes de vidéo je vous fais des gros bisous si vous faites les opens etc et que vous êtes tombé sur cette vidéo je sais pas comment n'hésitez pas dans les commentaires à réagir à me dire ce que vous en pensez si vous trouvez que j'ai dit des grosses conneries ce que vous allez faire si vous les faites en RX si vous les faites en Sky pourquoi les commentaires sur le site si vous mettez un commentaire sur Facebook je ne le vois pas ça ne sert à rien vous pouvez vous loguer vous connecter par contre avec Facebook dans les commentaires du site donc allez-y le système est super bien pensé pour ça et puis en avant bonne chance à tout le monde soyez fort et bon 18.4 ciao 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 ciao